donc bonjour une petite vidéo mais très rapide parce que je reviendrai dessus sur des exos concrets les pourcentages donc les pourcentages bon alors vite fait vous savez tous que ça s'écrit comme ça vous avez tous allé dans les magasins vous avez tous vu les soldes faites attention c'est pas si simple en fin de compte que ça tout au moins il ya une petite technique mais ça vous verrez ça avec votre professeur de mathématiques moi plutôt ce qui m'intéresse c'est très vite de trouver le pourcentage on l'utilise essentiellement nous le pourcentage pour ce qu'on appelle le rendement et ça c'est ça va être en troisième qu'on va faire ça un peu le rendement énergétique c'est à dire on a une énergie produite on la transforme parce qu'effectivement on peut transformer l'énergie on peut convertir l'énergie parce que l'énergie se transmet en fin de compte et et parfois l'énergie donc utile ensuite qui va nous servir à ci ou à ça c'est les plus basses parce qu'il ya eu des déperditions ce fameux effet joule que vous êtes dont vous avez entendu parler c'est à dire de l'énergie se se perd en chaleur en fin de compte et augmente la température de l'air fait vibrer un peu plus les molécules qu'on trouve dans l'air et puis bon en fait ça c'est pas très utile en tout cas pas utile pour nous pour ce qu'on veut faire donc le rendement c'est quelque chose en physique en chimie aussi énormément qui est très important c'est à dire pour parler de la chimie deux secondes en chimie quand on fait une réaction chimique elle est rarement totale alors elle est totale parfois que dans tout ce qui est explosion genre de choses quand les gaz sont en bonne proportion parfois boum ça c'est très détonnant et là on a souvent des réactions qui sont fort rendement très proche de 100% mais c'est excessivement rare voire même honnêtement impossible donc nous ce qui nous intéresse parce qu'on est dans une société où on essaye en fin de compte de ne pas faire les choses inutilement on essaye de transformer des énergies de choper des énergies par exemple l'énergie solaire et de la transformer en électricité avec le meilleur rendement c'est à dire imaginons on a 100 d'énergie solaire voilà et pour le moment on arrive à de ces 100 d'énergie soleil on n'en a que 10 énergies électriques juste derrière c'est à dire on a un rendement qui est quand même pas terrible et ce rendement et bien tout simplement pour le calculer imaginons donc on a un soleil qui nous envoie de l'énergie en manière solaire sur nos capteurs vous savez les fameux panneaux les panneaux photovoltaïques et on va avoir en sortie alors avec des fils tout ça toc 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 ça part par là bas de l'énergie électrique alors si on prend l'énergie solaire qui nous donne on va dire et on va mettre un nombre c'est 200 joules j pour joules je vous marque complètement 200 joules en sortie d'énergie électrique ce sera toujours des joules imaginons on a 20 20 joules alors pour savoir le rendement le rendement et bien c'est tout simplement l'énergie finale sur l'énergie initiale et puis vu que c'est un rendement on a appris l'habitude de le multiplier par 100 pour l'obtenir en pourcent donc exemple ici et bien l'énergie qu'on obtient au final qui va être utile en électricité ça va être 20 20 joules et on est parti avec une énergie solaire je taxe 200 fin de l'histoire ça nous donne quoi donc 1 sur 10 pardon j'ai oublié de multiplier par 100 il faut que je le remette quand même et hop on va écrire en dessous donc ceci c'est 1 sur 10 multiplié par 100 encore une fois multiplication de fractions il est toujours intéressant de le savoir fin de l'histoire ça nous fait 10 pour 100 ok 10 pour 100 donc le rendement il n'est pas il n'est pas génial ici les choses qui fonctionnent quand même mieux l'hydraulique quelque chose vous verrez en troisième on vous montrera l'hydraulique est quelque chose qui fonctionne mieux c'est à dire vous savez les barrages vous avez une chute d'eau une chute d'eau il y avait de l'eau qui passe dans un conduit cette eau était assez élevée d'accord on l'envoie en bas elle possède une certaine énergie de position et puis en dévalant la pente bon elle prend de la vitesse et elle acquiert bon elle perd de son énergie de position parce qu'elle sera proche du sol mais elle va acquérir de la vitesse qui va lui donner une énergie cinétique vous savez bon si vous avez regardé d'autres formules les formules tout à l'heure énergie cinétique égale 1 demi de mv2 ça dépend de la vitesse et de la masse donc c'est cette masse d'eau allant de plus en plus vite atteint un alternateur ça fait quoi du moins une turbine qui fait tourner un alternateur etc tout ça le mute on pourra toujours s'amuser à avoir une petite vidéo là dessus et bien cette énergie donc cinétique se transforme en énergie électrique et avec un rendement alors je sais plus combien c'est faudrait que je regarde là je sais plus mais on est de l'ordre je crois de 60% et il y a 40% de cette énergie qui est perdue en chaleur parce qu'il faut savoir un truc sur l'énergie l'énergie ça se transmet on l'a transmis on l'a même converti ça se transmet et ça se conserve c'est à dire toute l'énergie fournie à la base on doit la retrouver à la fin on sait que c'est la même mais elle va pas forcément sous la bonne forme c'est à dire qu'on transforme de l'énergie d'une chute d'eau de l'eau en mouvement en énergie électrique et on va avoir de l'énergie électrique et de l'énergie sous forme de chaleur de l'énergie calorifique on va dire l'énergie j'utilise ce mot mais on viendra dessus l'énergie c'est une grandeur physique qui caractérise qui traduit la capacité d'un corps à transformer les choses à se mettre en mouvement à changer d'état à initier un truc d'accord c'est juste c'est une grandeur physique qui caractérise la capacité d'un corps à se mettre en mouvement c'est peut-être le plus facile exemple si j'appuie derrière la voiture alors que le frein à main est débrayé je pousse la voiture je développe une énergie cette énergie va être capable de lutter contre la force d'inertie de la voiture et donc je vais pouvoir déplacer la voiture bon on en reparlera voilà donc juste ça c'était cette petite chose sur les pourcentages maintenant vous avez tout le côté mathématique mais j'ai pas envie de me lancer dedans si c'est par exemple 589 si je veux 10% de 589 et bien je fais 589 multiplié par 10 pour 100 10% c'est une fraction et fin de l'histoire 1 sur 10 ça fait 589 sur 10 ça fait 58,9 d'accord donc ça faut savoir le faire quand même mine de rien mais là je laisse votre profession de mathématiques bon à plus tard 1 sur 10